Musique Je profite du moment de grâce, là. Bonjour à tous. Donc j'ai la délicate tâche d'essayer de vous apporter quelques informations sans vous endormir en cette fin de journée qui a été assez lourde pour vous. Donc je vais essayer de m'acquitter cette tâche du mieux possible. Moi, je suis Vincent Buja, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai repéré déjà quelques têtes connues. Et je suis professeur de physique à l'ESPE depuis bien avant l'ESPE, on va dire ça comme ça. Donc depuis un certain temps. Voilà. Donc je prends la suite de mon collègue et ami Grégory qui qu'emploie ici présent. Alors il y aura deux choses à me rappeler. Premièrement, de faire circuler la feuille d'émargement. Pour le moment, on termine celle de Grégory et puis ensuite, ça sera autour de la mienne. Et la deuxième chose, ça sera aux alentours de 15h55 à peu près. De me dire, monsieur, il ne vous reste plus que 5 minutes. D'accord ? De façon à ce que vous sortiez à l'heure prévue, c'est-à-dire 16h. Ok ? Je vais essayer de ne pas trop faire de doublons par rapport à ce qu'a dit mon collègue. Il y en aura probablement un ou deux. Mais je vais essayer aussi d'apporter un regard un petit peu complémentaire. On a la même philosophie, lui et moi, et mes collègues, notre collègue de techno Alain-Henri aussi. Vous apprendrez à le connaître assez vite. Et nos autres collègues, soit de Torcy, soit des autres départements, globalement aussi. Donc on a à peu près la même philosophie d'ensemble sur ce que c'est qu'enseigner en général et à l'école primaire en particulier. Évidemment, on a des personnalités différentes. Donc ça va se traduire par des choses qui peuvent être différentes. Et puis on a des disciplines différentes. Et donc là aussi, je vous donnerai quelques aperçus, quelques éclairages. Mon objectif aujourd'hui, c'est de fixer quelques cadres. Mais ça, je pense que vous avez déjà quelques petites choses dans la tête. Et de vous éveiller un petit peu l'appétit. Voilà, il faut que vous ayez envie d'apprendre en sortant de l'amphi. Sinon, c'est que je n'ai pas vraiment réussi ce que je voulais faire. Et je vous signale au passage que, en tant que futur enseignant, au moins potentiel pour le moment, mais je vous souhaite de l'être, ça sera exactement la même chose vis-à-vis de vos élèves. Parce que si vos élèves n'ont pas faim d'apprendre, vous ne pourrez pas leur donner à manger. Ce n'est pas possible. Même aux très intelligents, même quelque chose de passionnant, même si vous êtes un génie de la pédagogie. Si vous ne leur donnez pas cette appétence, ce petit truc qui fait que, ah tiens, on a envie de savoir, eh bien, ça sera extrêmement difficile pour vous et pour eux aussi. Donc, toute la question, finalement, elle se résume à ça. C'est d'abord comment aiguiser un petit peu l'appétit de nos élèves, de petits élèves. Parce qu'entre deux ans ou trois ans et CM2, neuf ans, dix ans, évidemment, les problématiques sont un petit peu différentes, même si, j'en dirais un petit mot, il y a quand même pas mal d'invariants, globalement. Alors, je vais m'appuyer sur un diaporama qu'a fait ma collègue de physique. On est deux en physique. On est cinq, cinq ou six, non, on est cinq dans le département sur les sciences et technos. Il y a un professeur de technologie, donc Alain Henri, qui a deux professeurs de biologie, mais vous en verrez essentiellement un, sauf l'art de ma part, puisque, non, il n'intervient pas du tout en M1, donc tu seras le seul. Très bien. Donc, votre professeur de biologie, futur. Ici, à Sénard, ce sera moi, votre professeur de physique. Il y a un autre collègue de physique, Claire Loubière, donc qui est, elle, officier à Torcy, plutôt. Donc, vous la rencontrerez sans doute, peut-être de temps en temps, l'année prochaine, donc en M2. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce qu'a pu raconter mon collègue et puis ce que je pourrais vous raconter, moi. Il y a pas mal, il y a plus de communs que de différents, pour dire les choses clairement, ça, c'est vrai. La première chose, je pense qu'il vous l'a dit, mais je vous l'ai redite, c'est vraiment comment est-ce que nos élèves, on va les intéresser par avance à ce qu'on veut leur apprendre. Et pour ça, il me semble que le premier objectif qu'on doit avoir, là, je parle pas des objectifs que vous allez écrire sur vos fiches de PrEP, les choses, non. Ça, c'est autre chose, on est déjà dans les moyens, là. Mais simplement, d'abord, votre objectif, c'est comment est-ce que je vais bousculer un peu mes élèves. Alors, attention, il s'agit pas de les bousculer physiquement, ça, vous n'avez pas le droit, bon. Donc, méfiez-vous. Mais il s'agit de les bousculer intellectuellement, évidemment. Ça veut dire que nous, enseignants, c'est mon point de vue, mais il est quand même assez partagé. Nous, enseignants, on est des empêcheurs de penser en rond. Ça veut dire que quand un élève, un adulte, n'importe qui arrive avec des idées, parce qu'ils ont tous des idées, même à deux ans, ils ont plein d'idées, y compris sur des sujets qui sont complètement neufs pour eux. Mais ils ont quand même plein d'idées. Donc, quand on arrive avec ces idées et qu'on se dit, ça y est, c'est bon, je sais, sur tel point, j'ai plus rien à apprendre, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas dans des bonnes dispositions. Donc, notre rôle, votre rôle, ça sera de faire l'inverse, c'est-à-dire de leur dire, toi, tu penses quelque chose, d'accord. Eh bien, tiens, je vais te montrer que ce que tu penses, c'est pas vrai. Et de ce point de vue-là, alors là, je prêche un peu pour ma chapelle, c'est vrai qu'en physique, on a énormément de choses, de situations très simples, très faciles, sans matériel. Sans matériel, je veux dire, un saladier, une bouteille plastique coupée en deux, un morceau de polystyrène, et ça y est, c'est parfait. Donc, je vous donne un exemple prototypique. On est en cycle 2, CP, CE1, par exemple, d'accord. CE2, ils savent déjà un petit peu plus des choses, ils se méfient un peu. Mais, CP, CE1, 6, 7 ans, vous leur, on travaille sur flotte cool, vous leur présentez deux objets. Un objet qui est manifestement assez lourd, on le soupèse, on voit, bah oui, c'est lourd, puis un objet qui est bien léger. Et puis, vous leur demandez, à ton avis, on va les mettre dans l'eau, à ton avis, lequel va flotter, lequel va couler ? Vous avez 100% de réponses, ah bah, c'est normal, le plus lourd est cool, d'accord. Et c'est la caractéristique des représentations, des conceptions, de tout ce qu'on a dans la tête, nous, adultes, comme les enfants, on n'est pas différents. On a peut-être un tout petit peu plus de possibilités d'abstraction et de raisonnement, mais nos idées, elles restent, malgré tout. Donc, c'est la conception des enfants, c'est ce qui est lourd, ça coule, et puis ce qui est léger, ça flotte. On essaye, et ça marche. Donc, les enfants et les élèves sont très contents. Et vous aussi, parce qu'en fait, vous avez gardé un atout dans votre manche. Vous avez gardé un atout dans votre manche, pourquoi ? Parce que vous prenez quelque chose qui est manifestement léger, je ne sais pas, un trombone, d'accord, un petit clou, un petit truc tout petit, un petit morceau de caillou, n'importe ce que vous voulez, dont vous savez qu'il coule, quand même. Et ce trombone, ah oui, sinon, ce n'est pas drôle. Et vous prenez un truc, alors, nettement plus gros, donc il faut un bon saladier, quand même, un gros morceau de bois, quelque chose de, voilà, de bien costaud. Et puis, là, vous posez la question aux élèves avant, vous avez compris où je veux en venir, évidemment. Ah, entre les deux, c'est lequel le plus lourd ? Ah ben, c'est le gros morceau de bois, c'est normal, il est plus gros, donc il est plus lourd. Là aussi, il va falloir revenir là-dessus, mais ça sera après. Donc, c'est plus gros, c'est plus lourd, ça, c'est tout petit, c'est léger, donc, qu'est-ce que ça doit faire ? Ça doit flotter, le léger, et ça doit coller pour le lourd. Évidemment, on met le gros morceau de bois, et le tout petit truc, et le petit truc tombe, et là, vos élèves écarquillent les yeux. Et s'ils commencent à écarquiller les yeux, vous avez gagné. Ben oui, vous avez gagné, parce que là, on est quand même violemment confrontés à ces idées, c'est ça, bousculer les élèves. C'est leur montrer que ce qu'ils pensent, des fois, c'est vrai, et des fois, c'est pas vrai du tout. Et quand est-ce que c'est vrai, et quand est-ce que c'est pas vrai, ben, justement, ça déstabilise un peu. Alors, il ne faut pas les laisser comme ça, bien sûr, parce que c'est pas agréable. Et au pire, si vous les laissez comme ça, ils vont revenir à leurs idées, et finalement, ils vont oublier assez vite ce sentiment un peu désagréable d'avoir été pris en défaut. Mais vous allez aller un petit peu plus loin en disant, ah, ben tiens, ça, c'est bizarre. Là, on a vu que des fois, quand c'était lourd, ça coulait, puis là, c'est plus lourd, et ça ne coule pas quand même. Alors, vous voyez ? Alors, ça va très loin, cette histoire. Pour terminer sur cet exemple, mais en cours, je vous en donnerai plein d'autres. Et Greg en a aussi une valise, un de son côté, évidemment. Eh bien, pour terminer là-dessus, s'il y a des élèves, vous leur répondez, quand ils vous disent, ben, c'est normal, c'est lourd, donc ça doit couler. Ce qui n'est pas stupide, encore une fois. Un bateau, si vous le chargez, au bout d'un moment, il finit bien par couler. Donc, ce n'est pas stupide, les représentations. Ce n'est pas idiot, d'accord ? C'est une logique, qui est quelquefois un petit peu, bon, particulier, on va dire, mais ça vient toujours de quelque chose. Donc, si vous leur dites, oui, d'accord, si c'est lourd, ça doit couler. Mais les bateaux, un bateau, ce n'est quand même pas léger. Un bateau, on ne peut même pas le porter dans ses bras. Et pourtant, ça flotte, ça ne coule pas. Alors là, il reste deux secondes un petit peu en train de réfléchir, en se disant, oui, il doit y avoir un truc quelque part. Et puis, ils vous répondent, on est toujours en cycle 2, ils vous répondent, bah oui, c'est normal que ça flotte, c'est un bateau. D'accord ? Il a l'air de dire, tu me prends un peu pour un idiot, quand même. Donc, vous voyez, c'est la logique des enfants, elle n'est pas la nôtre. Je vous donnerai encore une fois en cours plein de multiples exemples dans lesquels on montrera que, ce n'est pas parce qu'on fait une belle observation qu'on va en tirer la bonne conclusion, parce qu'ils ont des raisonnements qui sont absolument passionnants, quelque part, parce qu'on ne s'ennuie jamais, heureusement. Si vous faisiez la même cour pendant 40 ans, au bout d'un moment, ça serait un peu usant. Mais Dieu merci, vos élèves, ils vont changer, vous aussi, et donc vous aurez toujours matière à être surpris, vous aussi. Donc, il me semble que la première étape, là, dans votre cheminement intellectuel pour se dire, comment est-ce que je vais pouvoir enseigner des choses que je ne connais pas forcément très bien, qui sont très nombreuses dans toutes les disciplines et tout ça, et puis il y a des élèves qui vont de 3 à 10 ans, voilà, c'est quand même pas simple, mais ça, ça prend, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, ça, c'est la première étape. À partir du moment où vous avez posé une question, vous avez fait se poser une question aux élèves, vous les avez déstabilisées, eh bien là, naturellement, on va dire, on va essayer de comprendre. Donc, il s'agit de donner aux élèves aussi les moyens de se poser les bonnes questions, celles dont vous savez que la réponse va leur apporter quelque chose, va les aider à grandir intellectuellement, va leur ouvrir des choses, leur dire, bah oui, peut-être que c'est pas aussi simple, peut-être que c'est autre chose qui fait que ça flotte ou que ça coule, c'est pas forcément le plus lourd, etc., etc., d'accord ? Donc, deuxième étape, créer les conditions d'un questionnement, passer de l'étonnement, du décalage à, mais alors pourquoi ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour comprendre, etc. ? Et de ce point de vue-là, eh bien, vous allez donc créer des situations dans lesquelles on va imaginer soit des expériences, soit d'aller regarder un documentaire, quelque chose sur Internet, que sais-je, bon, ça, ça dépend du sujet, du niveau, de tout ce que vous voulez, de vos possibilités, de vos moyens, du contexte, bref. Donc, on prend tous les moyens de répondre ou de donner des réponses provisoires, et ces réponses provisoires, on va les tester, alors, soit à l'aune de l'expérience, soit à l'aune de la documentation, soit avec plein de choses, soit simplement en essayant et en se disant, ben, moi, je pense que, ou peut-être que. Et c'est très intéressant de voir que ce cheminement, cette méthodologie expérimentale de... Au début, je savais. Ah, on m'a montré que, finalement, je sais peut-être pas très bien ou, en tout cas, pas parfaitement. Donc, je vais essayer de comprendre ce que je sais pas, et puis... Et, maintenant, je propose une autre réponse, une autre solution, mais j'en suis moins sûr qu'il y a un quart d'heure. Ça, c'est un cheminement que même les petits, les 3 ans, peuvent commencer doucement, à leur niveau, à leur échelle, et avec des précautions, peuvent commencer à faire. Alors, ils le font pas en 10 minutes. Ils le font pas très vite. Ils le font petit à petit, et on parle pas vraiment d'hypothèses en maternelle, au sens fort, épistémologique du terme, mais, quand même, au bout d'un moment, les élèves peuvent vous dire, ah ben, oui, un objet qui est comme ça, au lieu de dire, ah, ça, je sais, ça flotte, ou ça coule, parce que quoi ? Ben, parce que je le sais, et puis c'est tout. Ils cherchent pas d'explication, les 3 ans, les petites sections, ils ont pas trop d'argumentation. Donc, c'est comme ça, parce que c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc, papa l'a dit, à la rigueur, ça peut être ça ou maman. Donc, là, au bout de 3 semaines, 1 mois, où vous les habituez à dire, qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas ? Eh ben, on peut essayer, ou on peut demander, ou on peut regarder, ou on peut, bon, bref, il y a plein de façons de répondre. Eh bien, petit à petit, vous vous apercevez qu'au bout d'un mois, même les petites sections, ils disent, ah ben, peut-être qu'il faudrait essayer pour savoir. Et quand vous avez ça, eh ben, là, vous pouvez être content de vous, parce qu'effectivement, ils sont bien dans la posture d'un mini-chercheur, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui est dans un élève qui a envie d'apprendre, qui se donne les moyens, et auxquels vous allez, là, alors, pour le coup, il va falloir fournir, bien sûr, parce que c'est pas le tout de donner des faims à quelqu'un, il faut ensuite leur donner à manger. Il y a des choses digestes, si possible, c'est-à-dire à leur niveau, qui les aident à progresser, et puis qu'ils soient aussi dans les programmes. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de contraintes. Bon. Donc, étonner, d'accord ? Donner les moyens de se poser des questions. Ensuite, eh bien, ces questions où on a donc des réponses provisoires, il va falloir en faire quelque chose, on va les valider ou les invalider. Et là, bien sûr, c'est toujours plus agréable d'avoir une réponse à laquelle la maîtresse ou le maître dit, bah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Mais il faut aussi leur faire bien prendre conscience que quand on a une réponse négative à une question, quand on a invalidé une première réponse, on apprend autant et quelquefois plus que quand on a répondu oui. Ça, c'est très important. On y reviendra un petit peu en cours. Donc, étonner, donner les moyens de se poser des questions, faire fournir des réponses, voilà, provisoires, appeler, appeler comme vous voulez, mais bon, réponses provisoires, on va dire, valider ou invalider ces réponses, donc faire le tri, en gros. Et ensuite, il reste une grosse étape ou deux étapes, on va dire. Là, il y en a une qui est trop souvent, de mon point de vue, qui est un peu négligée. On va en visite, tous les ans, on fait, je ne sais pas, 20, 30 visites, quelque chose comme ça, dans les classes, dans les M2, dans tous les niveaux de classe. Et systématiquement, je me rends compte qu'il y a des M2, donc, ça sera notre cas, qui pose bien les conditions qui font bien toute la première partie que je viens de décrire, qui intéresse bien leurs élèves, qui les rendent actifs, etc., qui leur font se poser vraiment des bonnes questions, etc. Et puis, brusquement, à partir du moment où ils ont leur bonne réponse, là, pour eux, ça suffit. C'est-à-dire, le fait d'avoir obtenu la bonne réponse et que les élèves l'aient entendu au moins une fois, ça suffit, et après, on passe à le fait qu'on fait une trace écrite, on fait un dessin, on écrit une phrase, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est une grave erreur parce que les élèves, ils sont en plein bouillonnement intellectuel. Pendant une heure, vous avez, s'ils ont, je ne sais pas, 7-8 ans, et bien, tout ce qu'ils ont entendu pendant 7-8 ans, là, brusquement, vous venez de le faire s'écrouler au moins en partie. Donc, il faut leur laisser un petit peu de temps et surtout, il faut donner les moyens, après avoir détruit, de reconstruire un petit peu les choses. Donc, il faut mettre des fondations, des étés, des choses qui permettent de dire, bon, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris ? Pas qu'est-ce qu'on a fait. Si vous questionnez les élèves à la sortie de l'école et que vous leur demandez aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé à l'école, ils ne vont pas vous dire ce qu'ils ont appris parce que ce n'est pas spontané de le dire. C'est quelque chose d'assez... C'est une réflexion d'adulte, ça, ce n'est pas une réflexion d'enfant, même s'il a appris des choses. Par contre, il va vous dire ce qu'il a fait. Ouais, c'était cool, on a joué avec des piles, etc. Bon, voilà, il va vous dire plein de choses sur ce qu'il a fait. Ouais, ça, les maternelles comme les élémentaires. Mais entre ce qu'on a fait et ce qu'on a appris, là, vous voyez que c'est très différent, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut absolument leur faire toucher du dos en leur disant qu'est-ce qu'on a appris, on leur fait verbaliser un peu et puis soi-même, on le reprend, on le fixe, soit sous forme de dessin, soit sous forme de phrase, soit sous forme de ce que vous voulez, mais on le fixe d'une certaine façon, mais il faut absolument structurer les connaissances que les petits, même si c'est un tout petit truc, mais on n'avance pas, on ne fait pas 10 000 kilomètres d'un seul coup, on le fait par petits pas. Donc, il faut absolument cristalliser ça, le structurer pour redonner un petit peu de sécurité affective aux élèves parce que le fait de s'apercevoir qu'on ne sait pas, c'est quelque part un petit peu anxiogène, pas angoissant, pas trop, sinon, mais c'est un peu inquiétant parce qu'on se dit oh là là, moi j'avais une idée et puis là brusquement, ce petit bout d'univers, là il s'est écroulé, ben oui, mais on va le remplacer par autre chose qui sera plus solide, qui sera plus efficace, plus général, plus tout ce que vous voulez, bref, on va le remplacer par quelque chose de mieux, mais ça c'est petit à petit. Dernière étape, puis ensuite je vais dérouler un petit peu tout ça, dernière étape, vous avez, en gros, il y a l'évaluation, bien sûr, c'est l'avant-dernière étape, bien entendu, tout enseignement mérite d'être évalué. Au passage, tiens, j'ai posé la question au M2 et ils ont eu un petit peu de mal à répondre, alors on va voir si vous êtes plus fort que des M2, pour certains points, bien sûr, mais au moins collectivement. à votre avis, est-ce que, enfin, pour vous, pour qui on évalue ? pour les enseignants, ça fait un. Pour les parents, vous avez tout à fait raison, ben oui, en tant que parents d'élèves, certains le sont peut-être, ils ont quand même envie de savoir un petit peu ce qui se passe et ce que leur enfant a fait. Ensuite, pour l'élève, bien sûr, ben oui, il vient en troisième, pour moi, il viendrait plutôt en premier. Et oui, c'est renvoyer à quelqu'un le fait, quand même, on est vraiment persuadé qu'on a appris quelque chose, que quand, effectivement, on le sait, c'est-à-dire, on nous le renvoie d'une façon ou d'une autre, bref, on nous le renvoie. Et il en manque un. Comment ? Pour les élèves. Pour les élèves, oui, mais ça, on l'a déjà dit, mais je crois que je l'ai entendu. L'institution, absolument. Et oui, on nous le demande. Vous serez, vous postulez un compte, concours pour être fonctionnaire de l'État, donc tant que fonctionnaire de l'État, vous ferez ce que l'État vous demande, même si ça vous plaît, plus ou moins. Il y a des parties de programme, je m'en passerai bien, de vous à moi. D'accord ? Mais je les enseigne quand même parce que je suis payé pour ça. C'est tout. D'accord ? Donc il y a des aspects, voilà, qui sont plus ou moins agréables. Si on veut protester, ou aller, il y a des espaces pour ça, il y a des syndicats, il y a plein de choses, mais il ne faut pas tout confondre. Donc, bien sûr que l'institution nous le demande pour savoir où sont les élèves, pour faire des statistiques, pour piloter un peu la politique éducative, pour plein de choses. Voilà. Il y a l'évaluation. Et puis, dernier point, dernier point, à partir du moment où vos élèves ont appris quelque chose, ont été un peu bousculés, ont appris quelque chose, d'accord ? Bon, ensuite, ça a été un peu structuré, un peu institutionnalisé, etc. Ça a été évalué. Il manque un dernier point et qui est malheureusement pas assez fait, de mon point de vue, qui est que quand on sait que si vous apprenez, par exemple, à des CE1, que les noms communs, au pluriel, ça prend un S, sauf exception, évidemment, parce qu'après, si vous faites une dictée avec les nés, ils vont écrire N-E-Z-S, évidemment. Bon, donc, il ne faut pas commencer par les piéger comme ça. Mais vous leur apprenez ça, d'accord. Ce savoir que vous leur avez appris, vous ne l'avez pas déclaré comme ça, vous avez pris un texte avec des noms pro, enfin, des noms communs, avec les articles, L-E-L-S, tu vois, L-E-S, c'est la marque du pluriel, on met ça quand il y en a plusieurs, il y a un S, le nom qui est juste après qui se rapporte à l'est, lui aussi, il prend un S. Et on voit que c'est vrai dans tous les 3 ou 4 exemples, donc, on en fait une règle un petit peu générale, même si elle n'est pas absolue, comme toutes les règles. Donc, à partir du moment où vous avez fait comprendre cette règle à partir d'exemples, pas simplement en la donnant comme ça, c'est à la fin que ça se donne, vos élèves ne savent pas en réalité, ils connaissent la règle d'un point de vue théorique, mais vous, si vous voyez un tuto sur Internet sur la façon de changer un pneu ou une roue, vous ne savez pas changer une roue pour autant. Vous savez comment on fait à la rigueur. Mais tant que vous ne l'aurez pas changé, et je sais si ce n'est pas toujours très agréable, vous ne pourrez pas dire je sais changer une roue puisque j'ai changé la mienne. Vous voyez que là, il y a vraiment une différence essentielle entre savoir ce qu'il faut faire ou savoir et puis savoir le faire parce qu'on l'a fait, il y a en gros la différence entre avoir un savoir qui est théorique, qui est dans le monde des idées, de l'esprit, ce qu'il faut, mais ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant, et dans le cas, c'est un savoir qu'on appelle opératoire, c'est-à-dire on sait s'en servir. D'accord ? Et si dans une dictée, il y a trois noms communs et que les trois noms communs sont pluriels et que vous allez mettre un S à chaque fois, là, non seulement ils savent la règle parce qu'ils l'ont utilisée, mais vous allez leur renvoyer en leur disant ben voilà, c'est bien, ça je sais que tu as compris parce que tu ne t'es pas trompé et donc, on va pouvoir passer à autre chose, voir qu'il y a des exceptions, voir que les verbes, ce n'est pas la même marque pour le pluriel, etc. Vous voyez, c'est toutes ces étapes que vous allez faire parcourir à vos élèves petit à petit dans toutes les disciplines, bien entendu, avec des moyens différents, des vitesses différentes, bref, et de façon complètement différente à chaque fois. Mais voilà les quatre étapes fondamentales. Alors, si je, bon, ça c'est un, ça c'est un PowerPoint donc qui date de deux ans. Donc Claire Loubière, c'est ma collègue là de Torcy, donc on a fait ça à deux, mais elle a mis son nom parce que c'est plutôt, donc maintenant c'est plus le C1-4, c'est l'UE2. Alors, les cadres, bon, ça c'est l'ancien BO, maintenant vous avez un beau programme tout neuf de 2015, donc qui va être très bien, qui a remplacé celui-là. Donc vous allez piocher dedans, bon, je reparle un petit peu de vos moyens, mais c'est, c'est à la fois un outil et une contrainte. C'est une contrainte parce qu'encore une fois, le programme, ça vous engage dans les deux sens, c'est-à-dire, vous devez faire ce qu'il y a là. Si un parent d'élève un peu casse-pied, il vient vous voir en disant mais ça, c'est au programme, vous ne l'avez pas fait, vous en verrez au cours de votre carrière. Ben, vous allez vous en sortir comme vous pourrez en disant, ben oui, mais il y a des choses plus importantes ou on le fera peut-être à la fin de l'année, bref. Donc ça vous engage de façon exhaustive mais ça vous engage aussi à ne pas faire des choses qui ne soient pas dans le programme parce que ce n'est pas l'envie qui manque souvent. Donc il faut faire bien attention puisque je parle des parents, là aussi, c'est quelque chose que vous aurez forcément, c'est un partenaire, les parents d'élèves, ben voilà, ils sont là. S'il n'y avait pas de parents d'élèves, il n'y aurait pas d'élèves. Donc ils sont là. Donc il faut à la fois que vous ayez une posture professionnelle en disant, c'est moi qui fais mes choix pédagogiques et je n'ai pas à en rendre compte auprès des parents. J'ai à les informer. Il faut être transparent. D'accord ? Mais transparent, ça ne veut pas dire se justifier. Vous n'avez pas à vous justifier de vos choix pédagogiques, vous avez à les expliquer, les expliciter, qu'ils comprennent. Après, ils peuvent être d'accord ou pas. Ça, ok. Mais les seules personnes à qui vous aurez à les expliciter, au début, ça sera vos formateurs, après, ça sera votre supérieur hiérarchique, c'est-à-dire vos inspecteurs, en clair. D'accord ? C'est tout. Donc, soyez bien clair par rapport à ça. C'est vous, le professionnel, quand vous amenez votre voiture au garage, vous ne dites pas vous avez fait quoi exactement, vous pourriez m'expliquer, là, et me faire voir. Non. Bon, s'il a réparé la voiture et qu'elle marche, tout va bien. Et là, c'est pareil. Si son élève apprend, le parent n'a rien à dire. Donc, méfiez-vous parce que vous aurez aussi des parents qui ont un petit peu, et pas toujours les enseignants, c'est plutôt les non-enseignants, justement, qui ont un petit peu ce défaut de venir dire, moi, j'ai vu comme ça un parent d'élève entrer en jour dans une maternelle, dans une classe de petite section, et puis regarder un peu les affichages sur le mur et dire, la maîtresse était avant en vigie pirate, quand il rentrait encore dans les écoles et dans les classes, et le parent d'élève a dit à la maîtresse, mais dites-moi, petite section, c'est quoi exactement votre méthode de lecture ? Donc, il a fallu que la maîtresse lui explique qu'à trois ans, on se prépare doucement, doucement à lire, on va déjà commencer par reconnaître son prénom, tracer des lettres, quelques-unes à la fin de l'année, éventuellement écrire son prénom, etc., etc. Donc, vous voyez, les parents ne savent pas forcément les tenants et les aboutissants, ils ne connaissent pas forcément les programmes, il y a plein de choses qui circulent sur l'école, et donc, voilà, ils ont plein d'idées a priori, donc ça sera à vous de bien expliquer les choses parce qu'ils ont le droit de savoir ce qui se passe à l'école, vous avez donc le devoir de leur expliquer, mais pour autant, vos choix pédagogiques vous appartiennent, c'est quand même un espace de liberté, et donc, ils ne doivent pas être remis en cause simplement parce que ça ne plaît pas à un parent ou à un autre, ok ? Alors, donc, les cadres, c'est évidemment les programmes et les instructions, vous connaissez EduSchool, je pense, tout le monde ? Oui, voilà, alors, EduSchool, allez y faire un tour, allez prendre des choses, je vous conseille simplement, au moins cette année, les années prochaines, vous commencerez à être un peu plus autonomes, mais au moins cette année, passez, prenez l'avis d'un formateur pour tirer parti de ce qu'il y a sur EduSchool, parce qu'EduSchool, il y a de bonnes choses, certes, c'est institutionnel, on est d'accord, c'est le ministère, d'accord, ce n'est pas parce que c'est le ministère que c'est forcément le nec plus ultra, donc il y a des choses qui sont intéressantes, il y en a d'autres qui sont moins, voire qui sont carrément très discutables, donc passez par vos formateurs pour tel et tel point en disant, j'ai tel point à traiter ou j'ai vu telle chose sur EduSchool, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je peux le prendre, oui, non, avec quelles limites, quels défauts, etc., donc voilà, il faut être extrêmement critique, même vis-à-vis des sites dits institutionnels, justement. Alors ensuite, bon, voilà, ça c'est autre chose, alors ça vous n'avez pas le trouvé dans les programmes, c'est, bon, sans refaire l'historique, dans les années 90, il y a un prix Nobel de physique qui s'appelait George Sharpac, j'ai eu le plaisir de le rencontrer deux, trois fois, qui a créé un grand mouvement qui s'est appelé Hanson, ou la main à la patte, parce qu'il avait un grand copain au prix Nobel de physique lui aussi à Chicago, qui s'appelle Paul Leverman, et qui faisait des choses extraordinaires, cet Américain, sur les écoles, avec les enfants noirs en difficulté, notamment à Chicago, donc il s'est dit, il faut faire ça en France, etc., donc il est arrivé en disant, en France, on ne sait pas faire des sciences à l'école, etc., ça agaçait un peu les gens qui faisaient de la didactique depuis 20 ans, et bref, comme il avait l'oreille d'un monsieur qui s'appelait Allegre à l'époque, qui était conseiller d'un autre monsieur qui s'appelait Jospin, et bien on a pu avoir plein de sous, et donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été débloquées, et ça a débouché, je vous passe les péripéties, mais ça a débouché sur ce type de choses qui sont des documents d'application, alors qui sont certes sur les programmes 2002, donc vous allez dire, 15 ans, ça commence à dater. Oui et non, parce que si vous regardez ça et que vous regardez ça avec les nouveaux programmes, vous allez voir qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait intéressantes. Donc quand on en sera, on parlera de préparer des séances, ou que je vous donnerai des exemples de séquences ou de situations de classe, de temps en temps, je vous donnerai quelques documents qui émanent de ça, parce qu'il y a des choses, c'est le seul exemple qu'on ait eu de documents qui soient à la fois relativement exhaustifs, scientifiquement absolument parfaits, il n'y a rien à dire, ça a été revu, relu, etc., et pédagogiquement, ils sont quand même très intéressants. Ils vous donnent plein de choses, les difficultés liées aux engages, aux idées, les obstacles aux idées reçues, les choses comme ça, les prolongements, bon bref, il y a plein de choses. Donc c'est un outil aussi, d'accord ? Même s'il faut le prendre avec un peu de recul, puisqu'encore une fois, on va l'appliquer bêtement et regarder un peu l'un des nouveaux programmes, évidemment. Alors ensuite, autre cadre, le projet d'école. Vous n'arriverez pas dans le néant, vous arriverez avec une équipe de gens, qui auront déjà des idées, des connaissances des élèves, et donc en fonction de ça, qui auront défini un projet d'école. Ce projet d'école, vous allez forcément vous inscrire dedans, vous n'aurez pas le choix. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on part d'un diagnostic, par exemple, il y a 50% de non-lecteurs à OCP, ça ne va pas, il faut faire quelque chose, donc vous inscrirez aussi dans ce cadre-là. C'est à la fois un cadre, un peu une contrainte, mais aussi un facteur qui vous permet de définir un peu ce que vous allez faire. Alors, on restreint de plus en plus, vous avez l'école qui a un projet, et puis vous avez une classe aussi, et cette classe aussi, elle a un projet, vous aurez un projet. Alors, ça peut être un projet sur un point particulier, ça peut être un projet un peu plus général, ça peut être un projet sur deux classes, si vous avez deux CP dans la même école, c'est intéressant que les deux CP aient le même projet et puissent échanger, par exemple. Attention, le projet, ça ne fait pas tout, parce qu'on note aussi que quand les enseignants se focalisent quasiment exclusivement sur les projets, finalement, ça a un effet négatif qui rend que les élèves, au bout d'un moment, ils saturent. On fait toujours la même chose pour eux, même si ce n'est pas le cas. Donc, il est bon aussi d'avoir un projet comme squelette, mais de ne pas s'en tenir au squelette, d'avoir aussi des muscles, la peau, des choses comme ça, parce qu'il faut d'autres choses en dehors du projet qui ne soient pas directement là-dessus, parce que sinon, vos élèves vont se lasser assez vite et des fois, vous aurez des choses à faire qui ne seront pas forcément directement reliées au projet. Alors, l'état d'esprit, j'en ai parlé un petit peu. Voilà, par exemple, comment travailler sur le vent avec des petites sections, eh bien, on sort dehors, un jour si possible où il y a un petit peu de vent, bien sûr, on prend des grands rubans et puis on regarde ce qu'il se passe, simplement. Vous n'avez pas de grandes consignes à donner, vous avez dit, simplement à sortir et puis à regarder. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de vent ? Eh bien, vos élèves, ils sont frustrés, alors ils se mettent à courir, ils se mettent à bouger le ruban, ils se mettent à faire plein de choses et après, évidemment, on en fait quelque chose, une activité, ça a un intérêt si on l'utilise. Donc, on revient en classe et au coin de regroupement ou par atelier, on décrit ce qui s'est passé, d'accord ? Et ensuite, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que ça a bougé ? Parce qu'il y avait du vent, comment on le sait ? Eh bien, parce qu'on l'a senti, il faisait froid, donc quand il y a du vent et qu'il est froid, on se sent et en même temps, ça bougeait. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait faire à vos élèves ? Vous avez fait faire un lien, une corrélation. Quand il y a du vent, c'est-à-dire quand je sens le vent froid sur mon visage, eh bien, mon ruban, il se met à bouger. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose qui me fait froid au visage et qui fait bouger mon ruban. Eh bien, voilà. C'est ça, faire des sciences. C'est établir des corrélations. Ce n'est pas autre chose. Donc, vos petits de trois ans, ils sont parfaitement capables de faire des sciences à leur niveau avec leurs mots à eux, évidemment, et leurs modèles. Et vous voyez qu'à trois ans, je n'ai pas parlé d'air, j'ai parlé de vent parce que l'air pour un élève de trois ans ou même quatre ans jusqu'en moyenne section, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement, qui est partout, qui est invisible, qui est transparent, mais qui est omniprésent, ça, c'est complètement en dehors de sa portée. Vous ne le verrez pas dans les programmes. Dans les programmes, il y a écrit noir sur blanc, tout ce qui est relatif à l'état gazeux sera traité en CE2, fin de cycle 2. Fin de cycle 2. D'accord ? Alors, évidemment, en maternelle, on oublie. Par contre, le vent, ça, oui, mais ils ne sont pas obligés de savoir que le vent, c'est de l'air en mouvement. Ils ont bien le temps de l'apprendre après. Par contre, faire des corrélations avec le vent, savoir qu'il y en a un plus ou moins qui est fort, qui est froid, etc., ça, ils sont tout à fait capables de le faire. Donc, faites-le et vous verrez qu'ils seront tout à fait intéressés, évidemment. Là, ils font des bulles, ça, c'est moins scolaire. Alors, interférer à avoir les choses, évidemment, se confronter au réel. Voilà un élève, ça, ça doit être une moyenne section à qui on avait donné comme consigne. Ça, c'est un quotidien, c'est quelque chose de très léger, une balle de ping-pong, tout ce que vous voulez. Et la consigne, c'était de faire se déplacer cet objet sans le toucher. Alors, petite anecdote là-dessus. Par exemple, j'avais une stagiaire que je suivais en stage depuis il y a quelques années qui avait fait ça, elle avait voulu faire ça avec ses petits, ses petites sections. Je lui avais dit, c'est un peu gonflé, mais bon, essayez, vous verrez bien. Donc, elle a essayé, les élèves avaient des objets très légers devant eux, ils avaient des choses pour faire un peu de vent, c'est-à-dire un carton, un souffleur, des ballons, des choses comme ça. Et puis, la consigne, c'était en atelier parce que ça, avec vos 30, ce n'est pas la peine, on oublie. Donc, elles étaient là tranquillement avec 5 ou 6, ça, c'est gérable. Et donc, la consigne, c'était de faire bouger les objets légers simplement avec le matériel qui était là. Et les objets avaient du mal, enfin, les enfants avaient du mal, par exemple, je ne sais pas, avec les pailles, déjà à 3 ans, pour utiliser les pailles, ce n'est pas facile, mais enfin, avec les objets, ils poussaient un peu, ils poussaient sur la balle de ping-pong. Et là, pour eux, ils ne la touchaient pas puisque c'était le carton qui la touchait, ce n'était pas eux. Donc, c'était un peu compliqué. C'était un peu, et ça arrivait vraiment à un échec là. Elles ne savaient pas comment s'en sortir. Et elle a eu un éclair de génie. Ça arrive comme ça de temps en temps à tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a fait, ça ne marche pas et elle a poussé un grand soupir. Et là, tous les objets sont partis dans tous les sens, évidemment. Et ça a été la découverte pour les élèves. Pour eux, c'était un miracle presque. Donc, évidemment, tout de suite, ils se sont précipités, ils ont soufflé, ils ont fait plein de choses, là aussi. Donc, ils ont découvert, eux, c'était les petits, je vous rappelle, qu'ils étaient capables de faire bouger des choses sans les toucher, à distance, simplement en soufflant dessus. C'était extraordinaire. Bon, donc, elle a dû les arrêter au bout de cinq minutes en disant, bon, maintenant, on va peut-être essayer de faire autre chose et puis voilà. Mais, vous voyez, et puis après, ils sont allés plus loin. On a fait deux, on a fait un tri entre les objets qu'on ne pouvait pas faire bouger parce qu'ils étaient trop gros, trop lourds et puis ceux qu'on arrivait à faire bouger. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait en parallèle ? On a lu l'histoire des trois petits cochons avec le loup qui souffle sur les trois maisons, etc. Vous voyez, tout ça est cohérent. Donc, vous voyez, faites confiance à vos élèves parce que c'est aussi vous faire confiance à vous-même. Faites leur confiance. Alors, des fois, ça ne marchera pas, c'est vrai, mais vous ne les traumatiserez pas parce qu'une séance n'a pas fonctionné. Par contre, vous, vous en tirerez des choses et vous apprendrez. Donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas l'échec qui est significatif, c'est ce qu'on en fait. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde se trompe, tout le monde, à un moment donné, quel que soit le niveau, quelle que soit l'expérience, arrive à quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc, ce n'est pas ça qui distingue les enseignants, les bons enseignants, entre guillemets, de ceux qui profitent de leur expérience. Ceux qui les distinguent, c'est ceux qui font de leur réussite et de leurs échecs. Leur réussite, ils les gardent, ils écrivent, ils font un bilan, ils disent, ah, ça, je sais que ça fonctionne et puis leurs échecs, ils essaient de comprendre pourquoi. Et c'est la difficulté que vous aurez, vous, en tant que débutant, c'est d'avoir une idée précise des raisons, parce qu'il peut y avoir plein de choses et notamment, il y en a une que vous mettez, attention, il ne faut pas la mettre systématiquement, mais vous l'oubliez peut-être un peu trop souvent, une des raisons aussi pour laquelle une séance ne fonctionne pas bien, c'est les élèves. Il y a des moments et on l'a tous vécu et vous le vivrez encore de temps en temps, le moins souvent possible, j'espère, mais il y a des jours et des moments où on n'a pas franchement envie d'apprendre, d'écouter, de participer à ce à quoi nous invite l'enseignant, etc. Ben oui, et donc ça, vous pouvez très bien le renvoyer aux élèves en disant, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup envie de travailler. Bon, vous allez travailler quand même, même si c'est, voilà. Donc, c'est aussi une des causes, d'accord ? Allez, on avance. Alors, seul et avec les autres, on apprend tout seul, vous ne pouvez pas apprendre à la place de votre voisin, impossible. Par contre, le fait d'être ensemble à deux, en groupe, collectif, ça, oui, c'est tout à fait essentiel. Ça, c'est tout à fait essentiel. On a des idées différentes, donc on les entend, on a des essais qu'on peut faire, on peut ne pas être d'accord, on discute. Un débat scientifique, c'est absolument pas démocratique, c'est antidémocratique. D'accord ? C'est pas la majorité qui a raison. Pas toujours, ça peut, mais c'est un hasard. En général, c'est plutôt la minorité, voire même personne. D'accord ? C'est pas celui qui parle le plus fort non plus. C'est pas celui qui parle tout le temps qui a toujours la bonne réponse. Des fois, il peut se tromper lui aussi. Donc c'est autre chose et le critère qui dit que c'est un tel ou une telle qui a raison ou c'est personne, c'est la nature qui nous le donne. C'est la nature et c'est ça qui donne sa spécificité à ce type de débat. Donc oui, vous savez, si vous ne savez pas que vous allez apprendre très vite, qu'en cycle 1, le langage est absolument central. Mais ça, c'est pas la situation la plus facile pour apprendre aux élèves à parler parce que parler devant les 25 copains, c'est pas toujours facile. Donc c'est plutôt dans les relations duels, c'est-à-dire à deux. Par contre, les élèves, quand ils sont en atelier, quand ils travaillent, quand ils jouent le matin à l'accueil, là on les écoute parce que là ils parlent, là ils disent des choses, même ceux qui ne parlent jamais dans la journée, là ils vous disent des choses, enfin ils vous disent indirectement, ils disent des choses. Donc, pratiquez le langage et insister sur cet aspect de relation avec les autres, évidemment. L'écrit fondamental, il n'y a pas besoin de savoir écrire au sens de savoir écrire des phrases pour écrire, bien entendu, même à trois ans, on leur demande pas de faire un schéma, évidemment, mais de représenter quelque chose ou de faire une dictée à la maîtresse, d'accord ? Dictée, ça veut dire qu'on va dire, on va écrire ou on va dire à la maîtresse qu'est-ce que j'ai voulu dessiner et la maîtresse l'écrit sur le dessin parce que sinon on aura un petit peu de mal à retrouver finalement. Donc, voilà, on l'écrit et ça nous donne quelque chose. J'ai voulu dessiner un bonhomme, d'accord, j'écris bonhomme et puis on verra qu'au mois de septembre, au mois de novembre, au mois de février, mon bonhomme, et bien il va évoluer petit à petit, il va avoir des bras et des jambes qui vont pousser, ça sera un tétard, etc. Enfin bon, il y a tous les stades. Donc évidemment, les dessins, c'est à la fois pour soi, pour se représenter, c'est un autre langage, c'est un autre langage que le langage écrit ou oral, mais c'est une façon de communiquer des choses ou de fixer des choses, d'avoir une mémoire aussi, éventuellement d'évaluer, etc. Donc évidemment, tous les niveaux. Là par exemple, tenez, petite question pédagogique, quelle aurait bien pu être la consigne, là on est classiquement, je dirais, en fin de cycle 2, peut-être même début, non, en fin de cycle 2, je dirais, quelque chose comme ça. Quelle aurait pu être la consigne qu'on aurait donnée aux élèves pour qu'ils nous fassent une production du genre, qu'ils proposent quelque chose ? Oui ? Dessinez ce que vous voyez. Ben oui, mais c'est un peu vague ça quand même. C'est ce qu'il voit, mais dans une situation particulière. Allez-y. Dessinez son nombre, c'est pas mal, mais c'est un petit peu trop restrictif, mais on progresse. Si vous voulez décrire tout ce qu'il y a dans le schéma, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, là ? Ben oui, il faut qu'il y ait du soleil, déjà. Donc, c'est dessine-toi au soleil, déjà, forcément, parce que s'il pleut, vous n'allez pas faire ce type de manip, c'est clair, vous allez attendre le lendemain ou la semaine d'après. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dessiner au soleil ? Soi-même, avec son nombre, voilà. Et vous voyez que là, c'est pas inintéressant, parce que les représentations que j'évoquais tout à l'heure, là, vous en voyez une classique. Et pour tout vous dire, j'ai fait des stages, j'en fais, on en a moins maintenant, malheureusement, mais j'ai fait des stages, y compris à l'étranger, et dans un stage en Arabie Saoudite, j'ai fait faire la même chose à des instits. D'accord ? La même consigne. Vous allez vous dessiner au soleil, en Arabie Saoudite, il y avait du soleil, j'étais tranquille. Donc, vous allez vous dessiner au soleil avec votre ombre. Eh bien, croyez-le ou ne le croyez pas, j'ai eu peut-être 20% de dessins comme ceux-là. Alors, pas tout à fait comme ça, quand même, mais avec la même représentation, c'est-à-dire l'ombre détachée du bonhomme. Donc, il a fallu... Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Quand on fait ça, on le fait avant de sortir, pas après. Donc, c'est pas dessiner ce qu'on voit, c'est dessiner ce qu'on pense, ce qu'on imagine. Je m'imagine au soleil avec mon ombre. On l'a vu des milliers de fois, mais on ne l'a jamais observé. Jamais. D'accord ? Parce qu'on n'observe pas, sauf si vraiment, on a besoin de le faire. On regarde, on voit, bon, et puis le cerveau oublie. Donc, on s'imagine, et après, on fait quoi ? Eh bien, après, on sort avec son dessin et on regarde. Et on regarde si le dessin, c'est vraiment la réalité. Et là, on s'aperçoit que non. Il y a des élèves qui vous mettent des yeux, un nez, une bouche, etc. Il y a des élèves qui, quand le pull est jaune, ils vous dessinent l'ombre en jaune, etc. etc. Vous voyez, vous confrontez les élèves à leurs idées, à leurs représentations. Et ça, c'est bien le réel. C'est pas vous qui leur dites, là, il y a une erreur, ça ne va pas. C'est pas vous. C'est eux qui s'en aperçoivent parce qu'ils ont les deux sous le nez, la réalité et leur idée. D'accord ? Donc, voilà une des fonctions du dessin, par exemple. Alors ensuite, donc institutionnaliser, on en a parlé un petit peu. Ça, c'est l'expérience classique où on a un flotteur ici et puis on descend un verre vide ici et on fait descendre le flotteur. Ça, on le fera en cours. Je vous dirai tout ce qu'on peut en tirer. C'est une expérience classique de fin de cycle 2, on va dire, classiquement. Ça va ? C'est bon ? Merci. Quelle heure vous avez, là ? Parce que je n'ai plus du tout le temps. Trois heures et quart, c'est ça ? D'accord. Très bien. Alors, on continue. Donc, à partir de ces moyens, ben voilà, comment on va mettre ça en... Alors là aussi, je vais vous donner un autre exemple qui sont véridiques. qu'un M2 m'a posé un jour, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, il m'a posé une question qui m'a un peu déstabilisé, comme quoi, vous voyez, même avec beaucoup de métiers, on peut toujours être déstabilisé par ses élèves ou étudiants. Il m'a demandé, mais est-ce que vos anecdotes, elles sont véridiques ou est-ce que vous les inventez ? Donc, je vous le dis tout de suite, oui, elles sont véridiques, je serais incapable d'inventer la moitié de ce que je vous donne comme exemple. Donc, c'est vraiment des anecdotes qu'on m'a rapportées ou que j'ai vécues, mais ce n'est pas des anecdotes inventées, jamais. Donc, anecdote là, sur ce thème-là, prise dans la maternelle aussi. Bon, j'aime bien la maternelle, c'est vrai, mais il n'y a pas que la maternelle non plus. Mais c'est vrai qu'à la maternelle, il se joue énormément de choses et là, il y a vraiment une confrontation et c'est beaucoup plus exigeant la maternelle parce que si quelqu'un a déjà disons, 8, 10 ans, eh bien, il a des facultés de logico-déductive, d'abstraction, de tout ce que vous voulez, qui ne sont pas les mêmes qu'à 3 ans, évidemment. Donc, ça va être assez simple, plus simple en tout cas, que de se mettre effectivement à la portée, entre guillemets, d'un élève de 3 ans. Mais attention, quand on dit mettez-vous à la place de vos élèves, moi, je dis non, non, c'est fini, vous n'avez plus 3 ans, vous ne les aurez plus jamais, terminé. Donc, on passe à autre chose. Par contre, ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, c'est vous mettre en condition de pouvoir rentrer en communication avec eux. Mais leur univers, ce n'est pas le vôtre. C'est normal, ça l'a été, mais il y a quelques années, maintenant, ça ne l'est plus, ça ne le sera plus jamais. Et de leur, ça ne le sera plus jamais dans quelques années, d'ailleurs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se dire qu'est-ce qu'un élève de 3 ans est capable de comprendre. et vous verrez rapidement dans vos stages, et encore plus l'année prochaine si vous êtes en matière, vous verrez qu'il y a un obstacle et qu'il faut quelques semaines au mieux pour vraiment commencer à bien le résoudre, c'est l'obstacle du langage. Le langage en maternelle, il ne s'agit pas de parler bébé, au contraire, il s'agit de parler correctement, mais de ne pas employer des mots qui n'ont aucun sens pour des petits, pour des moyens ou même pour des grands. Donc, il y a un langage extrêmement spécifique, pas évident du tout pour exprimer les mêmes idées de façon à ce que vos élèves puissent effectivement comprendre ce que vous attendez d'eux, ce que vous leur dites, etc. Donc là, petite anecdote par rapport à l'image que vous voyez, une élève de petite section comme ça, un matin, petite ou moins, non, c'était des petits, elle a ramené comme ça un peu de neige, c'était pas du gif, c'était de la neige, mais c'est pareil, elle a ramené un petit peu de neige qui était dans la cour, elle a ramené dans sa poche parce que c'est bien, la neige, c'est sympa, il n'y en a pas tous les jours, c'est froid, donc elle a ramené ça en classe et dix minutes après, être entrée en classe, elle a explosé en sanglots, vous imaginez pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit, cette élève ? Elle a dit deux choses, elle a dit, un, on m'a volé ma neige et deuxièmement, non seulement on me l'a volé, mais on a mis de l'eau à la place, c'est quand même méchant, alors qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de la maîtresse ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Levez la main, levez la main, sinon on ne pourra pas s'en sortir, allez-y. On va récupérer de la neige, et puis le faire constater que... Oui, alors on va récupérer de la neige, forcément, on est d'accord, on récupère de la neige, ce qu'il fallait ne pas faire, c'était prendre de la neige, la mettre dans un bocal, si vous voulez, d'accord, et puis dire, voilà, maintenant, on va attendre qu'elle fonde, et puis, en attendant, on ira faire un peu de motricité, puisque c'est l'heure, donc on y va, parce que si vous faites ça, ça aussi, je l'ai vu faire, on met un peu de neige, on revient une demi-heure après, il y a de l'eau à la place, que disent les élèves ? La TSEM a remplacé la neige par de l'eau, on ne la fait pas, et oui, il faut qu'ils la voient, c'est magique pour eux, la neige, c'est la neige, c'est froid, il n'y en a pas tout le temps, l'eau, on sait bien ce que c'est, ça se boit, etc., je connais, donc voir de la neige se transformer en eau, pour eux, c'est aussi magique que si les bancs se transformaient en or massif, ça serait aussi magique pour vous, et bien c'est ça qu'ils ressentent, d'accord, donc il faut qu'ils s'habituent à l'idée, petit à petit, qu'effectivement, la neige, ils vont comprendre que c'est sous l'effet de la chaleur, ça c'est plutôt partir des moyens grands, etc., puis après, ils verront que c'est à la température fixe, etc., vous voyez, tout ça, on a un truc qui s'emboîte, on est dans un enseignement, un apprentissage spiralaire, c'est-à-dire, on commence à parler d'un truc, puis ensuite on revient dessus en étant un peu plus large, puis de plus en plus, et non seulement c'est spiralaire, moi je n'aime pas trop le terme spiralaire, je préfère escargot, ça revient au même, parce que escargot, ça dit bien qu'il faut y aller doucement, d'accord, vous serez à l'école primaire, élémentaire pour les plus grands, donc ça veut dire qu'il faut faire des choses élémentaires, d'accord, et si ces choses élémentaires, vous posez les fondations, ou la première rangée de briques, si vous posez bien cette première rangée de briques, normalement, vos successeurs ne devraient pas avoir trop de mal, même si ce n'est jamais simple, pour construire leur élément, mais si la première rangée est un petit peu branlante, et il y a des trous, là, ça risque d'être compliqué, donc vous avez un rôle qui est absolument essentiel, absolument essentiel, il n'est pas toujours facile, mais il est extrêmement gratifiant, et encore une fois, il est fondamental. Bon, alors voilà ça, donc le départ, oui, situation de départ, soit une situation, un événement particulier, soit quelque chose qu'on déclenche, alors voilà, voilà comment parler en coin regroupement, de float cool, après qu'on ait bien testé les choses, vous voyez, avec une cuillère qu'on met au fond, parce que, si vous faites ça avec des cycles 2, là, on fait un dessin, on fait un schéma, on n'a plus besoin d'une affiche, où on va accrocher les choses, là, on est plutôt en maternelle, clairement, et puis si on veut aller un petit peu plus loin, et bien on prend, par exemple, avec des grands, on va prendre une cuillère en métal qui coule, et une cuillère en plastique qui, elle, flotte, pour bien leur faire comprendre que ce n'est pas l'objet qui compte, donc on va les faire glisser petit à petit, de l'idée, de la notion d'objet, à l'idée de matière, parce que c'est la matière, et c'est ça qui va expliquer pourquoi un gros morceau de bois, même s'il est lourd, lui, il flotte, alors qu'un tout petit morceau de fer, même s'il est léger, lui est cool, vous voyez, mais ça se frappe petit à petit, évidemment. Bon, voilà les dessins des élèves, vous voyez, ça c'était, alors je décrypte, parce que ce n'est peut-être pas évident pour ceux qui voient ça la première fois, c'est, il s'agit de transvaser de l'air, là, on a de l'air dans un verre, ici, et puis là, on a un verre plein d'eau, et donc, avec les bulles, en penchant, et bien on voit les bulles, qui remontent, et on transvasse de l'air, ça c'est donc le bras et la main de l'élève, je décrypte un peu, c'est pour ça qu'on leur demande une légende aussi, c'est pour comprendre ce qu'ils ont fait des fois, parce que ce n'est pas toujours évident, mais en même temps, en même temps, si vous voulez quelque chose de bien léché, vous pouvez leur préparer, vous faites un schéma préparé, etc., sauf que, ça peut être intéressant pour avoir quelque chose de plus clair, dans une évaluation par exemple, mais, si vous ne leur faites pas faire ce type de schéma, ils ne sauront jamais faire un schéma, il n'y a pas d'autre façon d'apprendre à faire des schémas, que d'en faire, donc évidemment, les premiers, ça donne des choses plus ou moins maladroites, mais encore une fois, il n'y a qu'en marchant, qu'on apprend à marcher, donc, on leur fait faire, forcément. Alors, situation imagée, ça c'est, je vous lis là, pour ceux qui sont au fond, je décris, je dessine la boîte, que mon groupe va utiliser, pour empêcher mon glaçon de fondre, ah oui, ça c'est rigolo, il y a une situation absolument, classique là-dessus, dans le même état d'esprit, vous voulez travailler, la notion d'isolant thermique, on est en fin de cycle 2, voire même cycle 3, d'accord, bon, donc, qu'est-ce que vous faites, vous prenez, allez, deux glaçons, on va simplifier les choses, au moins dans un premier temps, premier glaçon identique, vous montrez bien qu'ils sont pareils, ok, vous dites, allez maintenant regarder, le premier glaçon, je le pose simplement sur mon bureau, là, dans une soucoupe, parce qu'ils savent, en CE2, ils savent que ça va fondre, ils ne sont pas, voilà, et puis l'autre glaçon, je l'enroule dans mon écharpe, d'accord, maintenant, on va faire une leçon de maths, et on va regarder dans une demi-heure, les deux glaçons, je les cache, évidemment, parce que sinon, à votre avis, et même on peut leur faire dessiner, ou écrire, si c'est en CE2, c'est bien qu'ils écrivent aussi, de temps en temps, donc, vous allez dessiner, comment seront les deux glaçons, dans une demi-heure, quand on aura fini notre leçon de maths, qu'est-ce que font les élèves, à votre avis ? Qu'est-ce qu'ils dessinent ? Un glaçon, tout seul, et un glaçon enroulé dans l'écharpe, ils savent qu'ils vont fondre, tous les deux, la question, c'est quel est celui qui va fondre en premier, qu'est-ce qu'ils dessinent, les élèves ? Vous voyez que je vous donne la parole tout de suite, dès à présent, il va falloir vous habituer, cette année, vous préparez le concours, d'accord, mais vous commencez aussi à parler pédagogie, on va parler pédagogie, Greg et moi, je peux vous dire que, on va parler didactique, on va parler aussi de biologie, de physique, bien sûr, et de techno, bien entendu, vous avez besoin de savoir des choses, pour pouvoir les enseigner, mais on va beaucoup parler pédagogie aussi, d'accord ? Donc, il faut déjà, dans votre tête, avoir deux étages à votre fusée, c'est-à-dire, premier étage, l'étage des connaissances, savoir effectivement, qu'est-ce qui va se passer, et le deuxième étage, qui se greffe sur le premier, parce qu'on décolle, on largue d'abord le premier, puis ensuite, il reste le second, le deuxième étage, c'est ensuite, comme enseignant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que les élèves, eux, ils pensent ? Moi, je sais que c'est ça, la vérité scientifique, d'accord, mais mes élèves, eux, ils en sont où ? Et, heureusement pour vous, il y a des gens qui ont réfléchi depuis 40 ans là-dessus, donc on a plein de données, vous n'aurez pas peu de choses à inventer, vous aurez simplement à aller les chercher à droite ou à gauche, ou on vous les donnera, évidemment. Mais vous voyez, il faut raisonner à deux niveaux, premier niveau, le simple niveau des contenus, deuxième niveau, le niveau didactique ou pédagogique, et c'est deux niveaux différents, mais qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Alors, on vous écoute. Oui, vous avez absolument raison. Pour eux, tout à fait, l'écharpe, ça tient chaud, on est d'accord, dans l'écharpe, on a chaud, or, ce qui fait fondre la glace, c'est le chaud. Je raisonne comme un élève, et peut-être pas d'ailleurs que comme un élève. Donc, normalement, dans l'écharpe, le glaçon va avoir nettement plus fondu que celui qui est tout nu dehors, là, d'accord ? Eh ben non, manque de peau, c'est le contraire. Et là aussi, ils écarquillent des grands yeux, et quand vous avez des grands écarquillements, vous êtes content, vous avez gagné, parce que là, vous êtes ouvert le boulevard pédagogique, et vous allez dire, ah ben, ça, c'est bizarre, comment se fait-il que l'écharpe que maman me dit de prendre tous les matins où il fait froid, et qu'il me tient chaud, là, ça tient froid, finalement. Ça va plus. Voilà. Donc, on va expliquer ça, très simplement, mais vous voyez, c'est le genre de situation, très simple, mais qui fait sortir un petit fil, et après, vous tirez doucement sur le fil. L'enseignement, c'est ça, c'est tirer sur un fil. Si vous tirez pas assez, vos élèves, ils apprendront rien, il ne se passera rien. Si vous tirez trop fort, le fil se casse. Donc, il faut juste tirer, mais bien, en étant attentif aux réactions de vos élèves, on dit, oula, là, je sens que je suis en train de les perdre, donc la locomotive s'arrête, et puis elle attend les wagons, parce que sinon, elle va être toute seule. Donc, on tire doucement, mais un petit peu quand même, si on tire pas du tout, il ne se passe rien. Si on tire trop, il ne se passe rien non plus. Donc, voilà, ça se fait avec l'habitude, et avec aussi la relation que vous avez avec vos élèves, parce que ça, c'est essentiel, évidemment. Alors, oui, alors, excusez les fautes d'orthographe, là, je me défausse lâchement, c'est pas, donc, voilà, ça, c'est une question classique, on la verra en cours quand on fera de l'astro, bon, la réponse classique des élèves là-dessus, c'est plutôt juillet, ou juin, ou août, enfin, ça dépend, et c'est pas la bonne réponse, mais ça, on le verra en cours, alors je passe vite. Donc, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, enfin, tout ce que je viens de dire, plutôt, les différents éléments de la démarche, vous les connaissez, mais, faites attention alors, par exemple, le fait d'observer, pour moi, ça vient pas forcément avant le fait de s'interroger, ça viendrait plutôt après, on se pose une question, donc on va aller regarder quelque chose, c'est pas parce qu'on observe un truc, comme ça, si on n'a pas de question et qu'on observe un truc, on va pas voir grand chose, si par contre, j'ai un truc, j'ai un truc bizarre là quand même, est-ce que effectivement, mon ombre, elle est de la même couleur que mon pull, et bien ça, je vais aller voir, et je vais regarder que l'ombre, non, elle est pas de la même couleur que mon pull, elle est noire, d'accord, donc pour moi, ça va plus souvent dans l'autre sens, même si évidemment, il y a des situations, donc il n'y a pas forcément d'ordre, là-dedans, il y a des allers-retours, c'est pas un truc linéaire, qu'on prend de A à Z, et puis on suit les choses, comme un plan de montage de chez Ikea, c'est pas tout à fait ça, nos élèves sont pas des meubles, donc il faut un petit peu, faire un peu plus attention, celle-là, je l'avais jamais sortie, donc la validité, ok, on teste, on expérimente, il n'y a pas que l'expérimentation, quand il y a aussi la, vous n'avez pas le droit, et d'ailleurs, un grec ne contredira pas, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un élève en deux pour parler de la digestion à la classe, c'est pas possible, c'est pas permis, même si on a envie, des fois on a envie pour certains élèves, mais on ne peut pas, donc il faut trouver autre chose, voilà, donc l'expérimentation, c'est pas la seule chose possible, il y a la modélisation, il y a la simulation, il y a la documentation, il y a plein d'autres choses, du merci. Alors le temps, ça bien sûr, ça c'est une vraie question, là aussi je peux, c'est essentiel bien sûr, parce que vous avez un temps limité, vous les élèves, vous les avez 24 heures, vous les avez pas, voilà, donc vous faites au mieux, mais il est clair que très souvent, vous prévoyez nettement plus que ce qui peut rentrer effectivement dans l'heure, donc après il faut apprendre à faire des hiérarchies, dire des choses qui sont plus importantes que d'autres, peut-être que vous aviez des niveaux que vous pressentiez pour vos élèves, mais que finalement il faut peut-être descendre d'une marche, peut-être qu'au contraire, il y a des choses qui sont plus faciles, alors que vous ne l'attendiez pas, ils nous surprennent dans les deux sens, les élèves, pas toujours dans le même sens, ils ne sont pas toujours décevants des fois, ils vous surprennent beaucoup, donc voilà, gérer son temps, c'est un vrai problème, mais vous apprendrez à le faire petit à petit, avec les choses incompressibles, en cycle 1, habillage, déshabillage, passage aux toilettes, tout ça, c'est la moitié de la journée, quand vous, ben oui, en temps ça, si vous chronométrez, vous arriverez à quelque chose qui fait à peu près deux heures, entre deux et trois heures, dans la journée, c'est comme ça, mais c'est un moment éducatif, évidemment, quand les élèves, ils réussissent à mettre leur manteau tout seul, ils sont, ils sont très fiers, et donc vous les félicitez, bien sûr, mais voilà, ça prend du temps, c'est normal, alors là aussi, petite remarque, pour une fois, je vais passer plutôt en cycle 2 et cycle 3, quand des élèves ont terminé très vite un travail, ils vous l'amènent, alors s'il est complètement massacré, vous dites non, là je ne suis pas d'accord, tu as terminé d'accord, mais tu peux faire beaucoup mieux que ça, donc s'il te plaît, tu reprends ton travail, tu fais quelque chose d'un peu correct, ça, c'est valable de la petite section au CM2, tout à fait valable, deuxième point, les élèves qui ont terminé un peu avant, a priori, ils sont plutôt à l'aise, au moins sur ce sujet, donc vous pouvez les encourager de temps en temps, pas systématiquement, mais de temps en temps, à aller donner un petit coup de main, éventuellement, à ceux que vous savez être en difficulté, est-ce que tu peux aller aider un tel, est-ce que tu peux voir avec un tel, sans le faire à sa place, ce qui n'est jamais évident, bref, faire un peu de, organiser un peu de tutorat, ça, c'est tout à fait possible, vous pouvez aussi leur donner un petit peu plus à manger, ces élèves-là, plutôt que de rester à trépigner, parce qu'un élève qui n'a rien à faire, il n'y a rien de pire, d'accord, donc il faut leur donner des choses à faire, intelligentes si possible, donc vous pouvez leur donner quelque chose qui va un petit peu au-delà, parce qu'il est capable de le faire, il a envie, etc., très bien, mais, je vous mets en garde aussi, sur le fait de le faire systématiquement, parce que si un élève, mettez-vous un petit peu à la place d'un élève, pour une fois justement, qui termine toujours avant les autres, et à qui on redonne trois exercices en même temps, ça ne va pas forcément l'inciter beaucoup à travailler vite, d'accord, puisqu'à chaque fois, il prend un petit peu de travail supplémentaire, même s'il aime bien ça, même s'il est à l'aise au bout d'un moment, donc vous avez tout à fait l'attitude aussi, de temps en temps, lui dire, t'as fini, et bien d'accord, le temps que les autres terminent, c'est-à-dire dans les dix minutes qui suivent, t'as le droit de prendre un livre, une BD, te mettre au coin de lecture, calmement, ou rester à ta place, et puis, voilà, tu bénéficies aussi, c'est une petite récompense, du travail qu'il a pu faire, s'il est correct, et s'il a été rapide, vous voyez, donc, je pense que l'ennemi que vous devez combattre le plus rapidement possible dans vos têtes, vis-à-vis de l'éducation en général, et de l'enseignement à l'école en particulier, c'est le systématisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle unique qui soit le meilleur, qui soit parfait, si ça existait, ça se saurait depuis le temps, il y a des modèles qui marchent plus ou moins bien, des choses, des contextes qui font que, donc, c'est à vous de trouver le vôtre, le modèle, puis, il va falloir quelques temps pour ça, mais ça viendra, petit à petit, et donc, méfiez-vous des déclarations du style, ça, c'est toujours comme ça que ça se passe, ou je sais qu'un élève, quand il a fait ça, c'est que, non, méfiez-vous de toute corrélation systématique, on est dans les sciences humaines, et l'humain, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours programmable, et même pas souvent, donc, il faut se méfier beaucoup, ça n'empêche pas de réfléchir et de faire des choses, mais méfiez-vous beaucoup des choses systématiques dans tous les niveaux, il y a plein de théories pédagogiques, il y a à apprendre dans beaucoup, mais c'est à vous de trouver la vôtre et de construire la vôtre, et ça, il vous faudra un petit peu de temps, c'est normal. Bon, l'espace, évidemment, classique, alors, par exemple, un exemple là aussi, vous savez qu'en maternelle, il y a des coins, c'est absolument essentiel, le coin regroupement, le coin cuisine, par exemple, le coin poupée, le coin jeu, le coin bibliothèque, etc. C'est essentiel pour les élèves, pour qu'ils apprennent à se repérer, pas que les plus petits, les grands aussi, et que donc, ils associent à chaque endroit un type d'activité. Mais pourquoi est-ce que brusquement, dès qu'on arrive au CP, on se met tous dans ce qu'on appelle, nous, le 1 TGV, c'est-à-dire les tables les unes après les autres, et il n'y a plus aucun coin, il n'y a plus de regroupement. Alors, Dieu merci, de plus en plus, maintenant, il y a des maîtresses de CP, de CE1, voire de cycle 3, qui organisent des regroupements de temps en temps, parce que c'est pas mal de s'asseoir devant le tableau, on est dans un autre état d'esprit, on a une autre façon de communiquer, on n'est pas en randonnion les uns après les autres, et ça donne, et on peut très bien organiser des coins lecture, il y a d'ailleurs souvent des coins lecture dans les classes d'élémentaire, c'est-à-dire à partir du CP, il y a aussi des coins, donc ce lien entre l'espace et les activités, il ne s'arrête pas à la maternelle, il est absolument obligatoire en maternelle, vous le verrez partout, mais vous le verrez moins souvent en élémentaire, et peut-être que là, vous aurez des choses à apporter justement à vos collègues, des idées à apporter. Bon, là aussi, évidemment, la circulation, exemple de circulation mal faite, vous interrogez un élève au tableau, imaginez-vous, là c'est la classe, vous interrogez un élève, et vous êtes là en train de l'interroger, alors ça, ça ne rate pas, ça veut dire qu'au bout de 30 secondes, les 24 autres, et notamment les 3 dernières, c'est fini, vous les perdez, instantanément. Donc, vous verrez que petit à petit, il faudra prendre l'habitude, mais c'est un vrai travail, parce que spontanément, quand on parle à quelqu'un, on se met devant lui, et à côté. Et là, il faut faire le contraire, c'est-à-dire que pour lui parler à elle, moi, il faut que je me mette là-bas, en fond de classe. Pourquoi je me mette en fond de classe ? Parce que, un, si elle parle tout doucement, je lui dis, attends, je n'ai rien compris, là. Si moi, je n'ai rien compris, ça veut dire que tout le dernier rang, il n'a rien compris non plus. Donc, vous surveillez vos élèves, ils sont là, et puis on fait moins le mariole quand on a quand même la maîtresse juste à côté, ou le maître à côté. Tout le monde participe, et en réalité, petit à petit, vous leur faites prendre conscience que ce n'est pas à vous qu'il parle, l'élève, c'est à la classe, à travers vous, ce qui n'est pas du tout pareil. D'accord ? Et vous verrez que ça, au début, ça sera quelque chose, un réflexe, qu'il faudra que vous travailliez petit à petit, et que, petit à petit, l'ambiance de classe sera complètement différente. Forcément. Alors, quelques clés. Bon, les étapes, évidemment. La prévision. Alors, sur la prévision, oui, bien sûr. Ce diapo, il sera mis sur Eprel, d'une façon ou d'une autre, donc vous aurez le document. Je ne sais pas si on fera un cours, on verra si on fait quelque chose, mais vous l'aurez à disposition, donc il n'y a pas de soucis pour les prises de notes. Sur les étapes, évidemment qu'il faut prévoir, ça c'est évident, vous ne pouvez pas arriver un matin les mains dans les poches, en disant, tiens, j'ai envie de faire des maths, ben non, vous avez fait une progression, une programmation, vous avez fait un emploi du temps, vous avez un emploi du temps, et voilà, vous le suivez, au mieux. Mais en même temps, en même temps, vous ne pouvez pas prévoir tout. Vous ne pouvez pas prévoir tout. Donc c'est normal aussi d'avoir un petit peu de souplesse et de ce point de vue-là, je vous signale que vous êtes beaucoup avantagé par rapport à nos collègues du second degré. Parce que nos collègues du second degré, eux, on leur dit, à telle heure, et tu vas dans telle salle avec telle classe, point. D'accord ? Alors bien sûr, ils font leur progression sur l'année, ok, mais d'un certain point de vue, c'est quand même beaucoup plus délicat. Vous, vous avez une marge de manœuvre par rapport à votre emploi du temps, puisque vous avez la classe tout le temps, qui est quand même beaucoup plus souple, qui permet un petit peu de souplesse, alors il ne faut pas faire le grand écart non plus, mais vous avez quand même beaucoup plus de souplesse, et donc profitez-en, au moins en début, quand vous verrez qu'il y a des choses qu'il faut peut-être allonger un peu, d'autres peut-être raccourcir ou même supprimer. Voilà, il faut profiter de cet espace de liberté, évidemment. Bon, donc les différentes étapes, ok, là je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dedans. Alors, le choix du sujet, bon, là aussi, en fait, exigeons encore une faute d'orthographe. À mon avis, il manque quelque chose à cette diapo qui pour moi est essentiel, c'est qu'un sujet, quel qu'il soit, il doit pouvoir être mis sous une forme problématisable, de questionnement. Qu'est-ce qui ? Ou pourquoi ? Comment plutôt ? Plutôt comment que pourquoi, d'ailleurs. D'accord ? Si votre sujet, vous n'arrivez pas dans votre tête à le tourner sous forme de question, c'est qu'il faut que vous y réfléchissiez un petit peu plus. D'accord ? Donc, voilà, dans un premier temps, on est bien sûr dans le constat, la glace, ça fond très bien, mais très vite, on va se poser la question, pourquoi et comment ça fond ? Eh bien, l'idée, c'est de se dire quand c'est plus chaud, ça fond plus. Comment vous allez faire ça avec des élèves de cycle 2 ? Vous n'allez pas leur dire on va mettre le glaçon dans l'eau froide et puis dans l'eau chaude et puis on va regarder. Non, vous allez organiser quelque chose d'un petit peu plus attrayant avec un peu d'enjeu, vous allez leur dire on a chaque groupe à un glaçon, tous le même et le premier groupe qui fait fondre son glaçon, il a gagné. À vous d'inventer une façon pour faire fondre le glaçon. Et en faisant ça, ils vont s'apercevoir que c'est ceux qui ont 1 000 glaçons dans les conditions de température les plus élevées qui ont effectivement gagné. Donc, on arrive à la conclusion que ce qui fait fondre le glaçon, c'est le fait qu'il soit plus ou moins chauffé. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut trouver et qu'il faut construire. Ce n'est pas difficile, c'est un état d'esprit particulier. C'est tout. Alors, on continue. Toutes séances doivent être closes. Bon, ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça, on le voit très très souvent en visite. Les séances interminables ou parce que ça doit venir d'eux, etc., et qu'on ne veut pas leur donner des réponses, ben si, de temps en temps, il faut leur donner des réponses aussi. On ne peut pas tout attendre des élèves. Sinon, on n'aurait plus rien à leur enseigner. Donc, de temps en temps, n'ayez pas peur de donner effectivement une réponse parce qu'elle est utile à ce moment-là à l'élève qui vous pose la question. Il ne faut pas toujours tout attendre des élèves non plus. mais les rendre acteurs, ça ne veut pas dire leur laisser toute la responsabilité de la séance. Bon, voilà. Donc, on revient sur les hypothèses de départ, bien sûr. Ça, c'est un classique. Qu'est-ce qu'on se posait comme question ? Quelle est la réponse ? Ça, c'est dans la synthèse. Bon, les ressources, alors là, il manque encore. il y a bien un etc., mais deux choses. Bon, donc vous avez des documents institutionnels, les inspections académiques, il y a un groupe science notamment, mais vous avez des choses, vous avez plein d'académies, académies au sens départemental du terme, qui ont des choses tout à fait intéressantes. si j'étais vous, parce que, évidemment, vous tapez le titre d'une séance, vous avez 25 000 liens, mais les sites académiques sont quand même un petit peu globalement plus fiables, parce qu'ils sont passés aux moulinettes un petit peu des gens dont c'est un peu l'expertise au moins, et donc, ils sont globalement plus fiables que n'importe quel site. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes ailleurs, mais soyez prudents par rapport à ce que vous trouvez, dites-vous bien que de toute façon, vous serez toujours tenu pour responsable de ce que vous faites en classe. Donc, vous ne pourrez pas dire ça, je l'ai pris chez un tel ou je l'ai vu dans telle revue, peut-être, mais la revue, ça n'engage que celui qui l'a écrit. Donc, si vous le prenez, c'est que pour vous, vous en prenez la responsabilité. Donc, il faut faire très attention à ça. Bon, ben voilà, j'ai à peu près terminé, même un petit peu en avance, apparemment, un petit quart d'heure. Bon, alors, ça nous laisse un quart d'heure pour des questions éventuelles. Alors, fais des margements, ça c'est... T'as raison. Ah, si, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé. Est-ce que tu as parlé d'évaluation ou pas ? Un petit peu. Un petit peu, alors je vais en parler un peu. Ben oui, il n'y a pratiquement que ça qui vous intéresse quand même, l'évaluation, vous en avez parlé. Mais non, mais c'est normal, c'est normal. Ah, tu n'as pas parlé de la leur ? Ah, ben voilà, c'est pas bien. Non, mais c'est de la vôtre, moi, dont je veux parler. Ce n'est pas celle des élèves, c'est de la vôtre. Alors là, vous pouvez prendre des notes parce que c'est nouveau et c'est important. Donc là, allez-y. Ben oui. cette année, on inaugure une nouvelle formule de la maquette. D'accord ? On inaugure une nouvelle formule. C'est pour ça que mon PowerPoint, il est un petit peu daté. Donc, c'est aussi une nouvelle formule de l'évaluation. Ça a été assez compliqué pour tout vous dire, je vous passe les détails, mais bon, on a réussi à se mettre d'accord entre nous au niveau du département, ce que je trouve, moi, extrêmement positif parce que ça n'a pas toujours forcément été le cas ou en tout cas pas aussi simple. Donc, vous avez trois disciplines puisque l'enseignement scientifique à l'école, c'est trois gros blocs. en gros, il y a le vivant, d'accord ? Il y a la matière, le vivant, donc, c'est mon camarade ici présent. La matière, c'est plutôt moi. Et puis, il y a les objets fabriqués par l'homme. Ça, c'est la techno avec Alain Henry. D'accord ? Trois gros blocs. Donc, vous aurez trois enseignants, trois cours et vous les aurez de la même façon. À part aujourd'hui, vous n'avez pas vu Alain Henry mais vous le verrez le même temps que Greg et moi pour le reste de l'année. Bien. Vous aurez trois TD de trois heures. D'accord ? Je vous dis, attention, je vais dire un mot sur l'ordre, mais là, je vous donne le global pour le moment. Trois TD de trois heures et deux TP de deux heures. TP, ça veut dire que vous serez en demi-groupe. Comme leur nom l'indique, on va plutôt manipé. En fait, on manipera toujours un petit peu, mais voilà. Mais là, on sera en demi-groupe, ça sera plus facile. Trois TP de trois heures, deux TP de deux heures, donc en demi-groupe. Bien. Là-dessus, l'ordre, malheureusement, il n'est pas toujours le même pour tous les groupes. Ça, on aurait bien aimé. Eh oui, ça aurait été bien et pédagogiquement, ça aurait quand même été largement plus cohérent. Mais c'est impossible pour les raisons d'emploi du temps. C'est bon. Déjà comme ça, je ne sais pas si c'était on a eu un mail d'Olivier, il faut qu'on revoie notre copie. Donc, vous allez vite voir que les problèmes d'emploi du temps, c'est beaucoup plus compliqué que faire une fiche de prête. Mais c'est comme ça. Il faut bien qu'on se retrouve au même endroit à la même heure. Donc, ce n'est pas le même ordre pour tous les groupes. Il y a des groupes qui vont commencer par deux TP. Ce n'est pas le top, mais c'est comme ça. Moi, j'aurais préféré, personnellement, je ne sais pas ton avis, mais moi, j'aurais préféré avoir un TD, puis un TP, un TD, un TP, et le dernier TD, par exemple. Ça, ça aurait été bien. Ça sera le cas pour peut-être un groupe ou deux, mais c'est comme ça. Donc, globalement, vous aurez tous la même chose et évidemment, vous aurez la même formation. Maintenant, en ce qui concerne l'évaluation, jusqu'ici, ce qu'on faisait comme évaluation, c'est qu'on vous regroupait tous la semaine avant les congés de décembre, avant Noël, et vous planchiez tous à l'académie, c'est-à-dire les trois départements, sur le même sujet écrit, d'accord, pendant deux heures. C'est-à-dire, vous aviez 40 minutes par discipline, donc trois... Alors, il y avait des questions de cours, il y avait des schémas, il y avait des choses comme ça. Bon. Ça, c'est plus possible pour... X raisons, peu importe. Donc, voilà comment vous allez être évalués. On ne va sans doute pas arriver à vous regrouper, justement, pour des problèmes d'emploi du temps. Malheureusement, ça serait mieux pour vous comme pour nous, mais ça sera probablement assez difficile à faire, sauf peut-être très ponctuellement. Donc, partez sur l'idée que vous aurez, pour chacune des trois disciplines, une épreuve écrite à la fin de vos cours, pas forcément à la fin du semestre. Il y en a pour qui ça va s'arrêter, je ne sais pas, mi-novembre ou peut-être même début novembre et d'autres pour lesquels ça sera début décembre. Donc, c'est à la fin de votre cours à vous. Ce n'est pas tous à la même date. Vous aurez donc une évaluation d'une demi-heure pour chacune des trois disciplines bio, physique, techno. OK ? Dans cette évaluation, et puis, on vous en reparlera un tout petit peu en cours et si vous avez des questions, vous nous les poserez en cours ou même maintenant si on a encore trois minutes, il y aura trois parties essentiellement. Une première partie sous forme de QCM. Une deuxième partie sous forme d'un schéma soit à faire, soit à compléter, soit à commenter, enfin bref. Donc, un schéma et une question pédagogique. Le dernier point, je laisse un peu chaque prof dire ce qu'il fera dans son cours. Ça, vous verrez ça avec Greg pour la bio, moi pour la physique et Alain pour la techno. Les deux premiers, on est parti avec cette idée qu'on est là pour vous apprendre des choses et on est là aussi et avant tout pour que vous réussissiez. Donc, il ne s'agit pas d'aller vous piéger mais de vous encourager à travailler de façon à ce que vous soyez dans les meilleures conditions après qu'on vous présentera devant vos élèves. Donc, avec cette idée-là, l'idée, c'est que pendant les TD et les TP, vous aurez des QCM, on fera des QCM ensemble et évidemment, on répondra aux questions. Évidemment, il ne sera pas de questions au suspens. C'est une question qui n'a pas de réponse, vous le dites, « Monsieur, là, vous n'avez pas répondu à telle question. » Donc, on répondra et de la même façon, on fera et on verra des schémas. Vous les ferez, nous, on les fera, on les commentera, etc. Il y a des schémas qui sont plus importants que d'autres, bien sûr. Et c'est dans cette banque de QCM et de schémas vus en cours, traités en cours, que seront puisés les questions de votre évaluation. Ça va ? Si on fait 20 QCM pendant la durée du cours et si vous avez 5 questions à choix multiples, vous savez que les 5 questions, elles sont dans les 20. D'accord ? On ne vous dira pas lesquelles, évidemment. Puis ça changera d'un groupe à l'autre, aussi. Ça va ? Pour votre information, ce type de positionnement de l'évaluation, ça s'appelle le contrat de confiance. Greg est là, il connaît les choses beaucoup mieux que moi, il vous en dira un mot, posez-lui la question, ça s'appelle comme ça. Allez, un dernier effort, 5 minutes encore pour les dernières questions, s'il vous plaît, pour qu'on... Il me reste encore 8 minutes, donc j'en prends 5. Allez-y. Il y a des personnes qui ont un contrat qui ont un chien qu'on a eu. Oui. Il peut passer du test ? Oui, bien sûr. Bien sûr, moi, je n'y vois pas d'un contraire, oui. Ça nous fait une... Vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligés, mais je pense que ça ne peut que... Oui, absolument. La réponse est oui. Enfin, pour moi, oui. Oui. Attendez, attendez, il faut que tout le monde en profite. Et là, tout le monde ne peut pas en profiter. Merci, vous avez été très sages, bravo. Je vous félicite. Allez-y. Alors, c'est quelque chose qui va porter sur la démarche qu'on aura vue tout au long du cours, dont j'ai esquissé quelques petites choses, dont Greg vous a parlé aussi avant moi. Ça peut être, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple ? Imaginez une situation d'entrée possible dans une classe de CP pour parler du passage solide-liquide, par exemple. Vous voyez ? Ça va être un petit bout parce que ça sera 10 lignes. Ça ne va pas être trois pages. Une demi-heure, c'est court. Donc, on ne va pas vous donner des choses. On n'a pas envie de passer nos vacances de Noël avec nos copies. Donc, voilà. On va déjà en passer un bout. D'autres questions sur l'évaluation ou sur le reste ? Oui ? Attendez, attendez. On attend que tout le monde soit bien... Allez-y. Plus fort, plus fort. Parce qu'elle, là-bas, il faut qu'elle vous entende. Je n'ai pas bien saisi pour l'institut de la communication. Oui. À quoi ça correspond ? Alors, l'idée, c'est que il y a eu une question au départ. Il y a eu plein de réponses plus ou moins cohérentes. Ensuite, il y a eu un test, soit par hypothèse, soit par... en regardant une manip, en faisant une manip, en construisant un objet, en regardant sur Internet, bref, plein de trucs. Donc, après, il faut faire un petit peu le tri là-dedans, repartir du questionnement de départ, des idées qui ont été mises et puis dire, ben voilà, vous avez émis ça comme idée, ben ça, c'était pas bon, on a vu que c'était pas bon. Vous avez mis ça, ça, c'est bon, mais il faut le compléter. et après, institutionnaliser, ça veut dire, ce qu'on a appris, c'est ça. On peut l'écrire, on peut le dessiner, on peut simplement le dire, on peut faire plein de choses, mais voilà, il faut qu'il reste le squelette et qu'après, ça puisse répondre à la question qu'on pose à un élève, qu'est-ce que t'as appris là pendant une heure ? Ça répond à cette question-là. Et c'est donc ça qu'il faudra apprendre, qui sera évaluable, etc., etc. Voilà. Ça va ? C'est plus clair ? Voilà. D'autres questions ? Non ? Bon, eh bien, bonne suite, à bientôt.